Je voudrais d'abord présenter à chacune et chacun d'entre vous mes voeux personnels de bonne année 2020, des voeux d'épanouissement personnel, familial, professionnel, avec une pensée particulière pour celles et ceux d'entre nous qui sont dans la gêne, la difficulté ou le chagrin. Mes voeux sont également pour notre belle Savoie et notre beau pays, Savoie-Mont-Blanc, formidable sous ce soleil et cette neige d'hiver, des cimes jusqu'au lac, en passant par nos merveilleux vignobles, avec une pensée particulière pour les générations qui nous ont précédées, puisque la Savoie est ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux efforts de nombreuses générations qui nous ont précédés et de cela, il faut être digne. C'est d'abord le souci de vivre et travailler au pays dans un environnement formidable. Nous avons la chance d'avoir une économie dynamique, diversifiée, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, le thermalisme, de très nombreux emplois dans les services et dans les services publics, mais tout ceci ne s'est pas fait par hasard. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ce combat pour l'emploi doit toujours être notre priorité, ainsi que le respect et le service, j'allais dire, de notre environnement naturel. Beaucoup d'initiatives existent dans nos pays de Savoie-Mont-Blanc, à nous de les stimuler, de les accompagner, de les encourager. En tout cas, c'est ce que fait le Conseil départemental de Savoie depuis bien longtemps et qu'il va encore poursuivre et amplifier dans les mois et les années qui viennent. Je ne peux pas, en ce début d'année 2020, ne pas penser à notre pays, la France, qui ne va pas bien en tant que citoyen, en tant qu'élu engagé. Je ne peux pas ne pas m'interroger sur ce qui fait qu'un pays qui est parmi les plus beaux du monde, parmi les plus riches du monde, celui où les inégalités sont les plus réduites après l'impôt, qui absorbe 55% de sa richesse nationale dans les dépenses publiques. Pourquoi ce pays semble être toujours malheureux, avec des slogans souvent dépassés, des acquis prétendus qui ne sont en fait que des traites sur l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Oui, je souhaite en ce début d'année 2020, qui sera une année gaullienne, puisque c'est l'anniversaire de la naissance et de la mort du général de Gaulle, et aussi l'anniversaire de l'appel du 18 juin, se souvenir que notre pays n'a jamais été aussi grand que quand il était dans l'ardeur, et dans le courage, et dans l'audace. Il fallait de l'audace en 1940 pour dire non, il fallait de l'audace en 1958 pour reconstruire la République, pour rentrer et construire l'Europe, pour moderniser notre économie, pour sauver notre modèle social. Je nous souhaite à tous, nous autres Français, d'avoir cette audace pour que notre pays redevienne lui-même dans une Europe qu'il faut construire, pour une paix qui est toujours un objectif que nous ne devons pas oublier. Je vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle.